Cordial, bonjour ! Je suis Priscilla Desjardins de la Forêt et vous êtes dans Graille en Bulle, mon hors-série culinaire. C'est la deuxième édition traitant de cuisine issue des mangas ou animis. J'étais joie quand un livre de recettes issu de mon titre adoré, L'atelier des sorciers, est sorti le 3 novembre chez Pika. Au passage, je vous mets une fiche de lien pour aller découvrir la vidéo associée. Graille en Bulle, la cuisine des sorciers, c'est parti ! Petits biscuits ! Allez, chauffe ton four ! Pas pâtissier, on a une énorme commande à faire cuire ! Itadakimasu ! Itadakimasu ! Poter ? Nourris-moi, c'est des capes ! Ici c'est Iromisato qui dessine, chapeauté par l'autrice originelle, Kamomishirama, avec beaucoup de talent. Elle brosse dans un portrait touchant des personnages de Kifre et Rujo, particulièrement complices dans la réalisation des recettes, et se nommant off à la faveur de la nuit. La cuisine est un marqueur récurrent dans cette histoire et nous sommes les témoins privilégiés du temps de pose des maîtres qui continuent de se consacrer au bien-être de leurs protégés en réalisant de succulentes recettes. L'équilibré parfait de la petite histoire dans la grande. Personnellement, je préfère une grande taille bien lisible pour réaliser une recette, mais ici la présentation est plaisante avec des recettes faciles. J'ai décidé de vous présenter l'une des dernières, une deux en un, le vin de saule d'Oludio, suivi des pommes pochées de ce même vin par Kifre. Et pour ceux qui ne peuvent pas consommer d'alcool, je préconise de pocher les pommes dans un sirop de sucre, que l'on peut aromatiser ou non, avec de la cannelle. Pochées, voulant dire cuites dans le vin. Dans ces recettes, les ingrédients doivent parfois se deviner, car inspirés du merveilleux. Mais pour le citron amer, on peut songer à du cambava, ou citron kéfir, ou tout simplement du citron vert. J'ai voulu noëliser cette recette, car le vin de saule n'est ni plus ni moins qu'une sangria. Et qui dit Noël, dit sangria aux ponches de Noël. Alors, je remplace les citrons par des oranges ou et des clémentines, et le citron amer par du citron yuzu, qui sent divinement goût. Et comme je suis gourmande, je vais vous montrer comment réaliser un crumble que vous avez égrené au dernier moment, avec une touche de cannelle, si vous le souhaitez. Avec cette recette au vin de saule, nous restons bien dans l'ambiance de Noël. En ayant le plaisir de profiter de l'atelier des sorciers, ce spin-off est le premier d'une série dédiée, et le prochain sort en mars 2022, si tout va bien. Pour le vin de saule, il vous faudra 750 ml de vin rouge, 7 citrons de différents types, et en l'occurrence pour ma recette de Noël, des oranges et clémentines, un citron amer entier, comme ma vin ou yuzu, une grosse pomme sauvage, ou tout autre, 2 cuillères à soupe de miel liquide, et 2 bâtonnets entiers d'écorce de cannelle. Coupez les citrons de formes variées, excepté le citron amer que l'on place entier dans la préparation. et la pomme entier ou rondeine. Ajoutez les bâtonnets de cannelle et le miel. Ajoutez 2 cuillères à soupe de miel. Beaucoup de miel. Si vous aimez, vous pouvez aussi rajouter quelques grains de grenade. Je rajouterai 2 ou 3 étoiles de badiane pour donner un peu de corps. Réservez au frais dans une bouteille hermétique dans l'idéal plusieurs jours pour que les arômes se développent bien. Faire chauffer à feu doux le vin de saule avec ses ingrédients. Ajustez la quantité de vin à celle désirée des pommes. Épluchez et coupez en petits quartiers au préalable ou en petites rondelles. Ajoutez un peu de sucre cristal ou du sucre diamant. Mon truc, quand le sucre diamant a fondu, les pommes sont cuites. Elles doivent être tendres, mais pas en compote. Dressez sur une assiette les ingrédients et laissez reposer. A présent, nous allons réaliser le crumble pour accompagner les pommes pochées. Dans une jatte, on mélange du bout des doigts 150 g de farine, 110 g de sucre, 1 cuillère à café de levure, l'équivalent d'un sachet de sucre vanillé. Ajoutez à votre fantaisie des flocons d'agoine, des noisettes concassées, des quignons, de la noix de coco. Tout ce qui vous passe sous la main ou tout ce qui vous fait envie. Pour ma part, ce sera noix de coco et flocons d'agoine. Nous avons aussi besoin de 100 g de beurre à molly que nous allons malaxer du bout des doigts pour créer la pâte à crumble. Il faut allègrement jouer du pouce. mettre dans un plat à 180 degrés pendant une demi-heure. Une fois que c'est refroidi, égrinez sur les pommes et rajoutez si vous le souhaitez un petit peu de cannelle. humm, ça sent délicieusement bon. En attendant, c'est un cadeau que vous pouvez offrir ou vous offrir en cette fin d'année. Je vous souhaite de bonnes fêtes cordialement vôtre! et reposez quoi ? – Sous-titrage Société Radio-Canada